Des images du film Five Nights at Freddy's 2 ont fuité ainsi que la date de sortie du film Et aujourd'hui les gars je vous montre absolument tout ce que l'on sait sur le prochain film Five Nights at Freddy's 2 Yo les gars c'est Nabetsu, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Où on va donc parler de Five Nights at Freddy's 2, le film qui sortira en décembre 2025 Et aujourd'hui du coup on a eu énormément de nouvelles avec cet événement des 10 ans de FNAF Scott Games, le compte officiel de Five Nights at Freddy's Nous ont partagé toute la semaine une photo tous les soirs à peu près Aujourd'hui on va tous, toutes et tous les regarder Et en plus de ça, ils nous ont partagé le script du film Five Nights at Freddy's 2 Donc on va commencer déjà par parler des images Donc déjà il faut savoir qu'on avait cette image là Où on voit un monsieur qui est en train de faire une maquette en gros je crois De Mangle Qui avait fuité il y a cette fois-ci cette image là il y a bien 2-3 mois peut-être C'est vrai que cette image là elle est vieille C'est vrai que cette image là elle date un peu maintenant Et donc du coup avec la sortie du coup de l'événement de 10 ans de Five Nights at Freddy's Tous les soirs donc je dirais entre 22h et minuit Le compte officiel de Scott Games pardon Nous ont partagé du coup des images de la production des animatroniques de Five Nights at Freddy's 2 Et donc du coup on a commencé l'événement avec cette image là Donc qui allait être un peu le torse d'un endosquelette Donc je pense d'un endos ou euh ouais je pense à un endos hein tout simplement Ça a l'air d'être ça hein Pas d'autres indices sur la photo non rien du tout d'accord Big block maximum block sanding d'accord non rien du tout Ensuite on a cette deuxième image qui est sortie le deuxième jour de l'événement Donc qui montre j'imagine bien les yeux de Toy Bonnie Ah voilà donc ça ça devait être bel et bien les yeux de Toy Bonnie Les yeux verts hein forcément Donc très stylé très 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 stylé On a ensuite cette image là qui est affûtée le lendemain En montrant du coup le moulage de la tête de Chika De Toy Chika plutôt C'est flippant hein Comme ça là ça met pas à l'aise hein Vraiment pas Ensuite nous avons eu cette nouvelle image avec du coup Bonnie Enfin Toy Bonnie pardon Et enfin on voit bien son masque On voit bien le masque qui est pour le moment un prototype on dirait Enfin c'est seulement la tête et puis tu sais On dirait presque qu'il est cassé alors que non Enfin c'est juste qu'il est pas encore assemblé Et donc du coup on voit justement un monsieur Qui est en train de faire les oreilles du coup de Toy Bonnie Et on voit Pac-Man au dessus Non je déconne Je sais pas c'est quoi cette grosse boule mais bon voilà Et franchement les bureaux comme ça ça me fait vraiment penser au bureau Qu'on peut voir dans ce glitch d'attraction Le fan game là c'était vraiment c'est vraiment dinguerie Ensuite nous avons cet énorme corps qui a fuité Alors ça je me demande vraiment qu'est-ce que ça peut être C'est vraiment un truc de ouf Et en plus de ça on peut le voir juste en dessous J'avais vu ça là sur Twitter du coup on peut voir Il y a écrit With Red Bonnie Juste en dessous là il y a écrit With Red Bonnie Je me demande qu'est-ce que ça peut être Alors ce corps franchement il est extrêmement grand Pour moi c'est soit l'un soit l'autre C'est soit c'est With Red Bonnie du coup Le corps de With Red Bonnie Soit c'est Puppets Parce que franchement le corps est énorme Le corps est immense Et ensuite le lendemain nous avons ce visage Cette tête de With Red Foxy qui a fuité Et donc oui ça officialise bien Qu'ils ne vont pas réutiliser les animatroniques du premier film Pour produire le second film Non et donc du coup ils vont faire de tout nouveaux animatroniques Et ça c'est vraiment incroyable Là on le voit bien With Red Foxy là il est vraiment insane Je regarde encore un petit peu la photo Pour voir s'il y a pas C'est vraiment le bordel C'est vraiment le bordel C'est un truc de fou Et ensuite les gars le lendemain Ça c'est une dégrée Ça c'est une dégrée On a une image de With Red Bonnie Qui a fuité les gars C'est insane C'est insane Alors non ce n'est pas une vraie tête Alors non ce n'est pas une tête humaine Et je ne pense pas que ce soit une tête humaine A échelle humaine tu vois Que ce ne soit pas une tête qui fasse la taille d'une tête humaine tu vois D'un être humain Et franchement ça m'étonnerait Que voilà quoi c'est sacrément petit Mais en plus de ça il y a eu un fan Il y a un fan qui justement s'est amusé A en gros faire la perspective en fait des animatroniques De la tête et de la taille des animatroniques A un humain A un humain Et en fait on a pu voir que les animatroniques vont être beaucoup plus grands Pas extrêmement il ne faut pas abuser Mais ils vont être beaucoup plus grands Que à un humain normal Les With Red je parle Et je pense que du coup là il y a largement la place Pour faire en sorte que quelqu'un rentre dedans Et puisse faire justement Prendre la place de With Red Bonnie Ça c'est une dinguerie Et en plus de ça on peut le voir juste derrière Il y a du coup une image Qui représente du coup on va dire Comment ? Comment est-ce qu'on pourrait dire ça ? Le prototype ? Non le modèle en gros Le modèle pour celui qui a fait du coup With Red Bonnie D'ailleurs ça a l'air d'être le même mec qui a fait l'image de Toy Bonnie juste avant Le bureau je crois c'est le même Et d'ailleurs je me demande pourquoi est-ce qu'il y a une planche de skate ? D'accord ? Ah c'est vraiment un bordel monstre dans les ateliers C'est un truc de fou Et on a donc cette fois-ci les dernières images Avec... What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ça ? What the fuck ? C'est quoi ces masques ? C'est terrifiant Non parce qu'à mon avis c'est pas que un entrepôt Où du coup ils font seulement... Enfin Natas Redis 2 Je pense qu'il y a plein d'autres films qui sont produits ici Il y a même un requin ici C'est vraiment chelou Peut-être pour le film sous la scène ? On sait pas hein Ça c'est ça Ça vraiment je sais pas c'est quoi ces visages Mais plus précisément Plus sérieusement On a une poubelle Non je déconne On a du coup Mangle Ouais parce que ça c'est forcément Mangle Ne venez pas me dire le contraire Non c'est Funtime Foxy Non c'est Mangle Regardez ça c'est vraiment Mangle Pour moi c'est forcément que lui Enfin que elle pardon C'est forcément que ça Et donc du coup voilà Ils ont commencé la production de Mangle On a aussi le visage entier Le visage je pense prêt Enfin à part la peinture bien sûr De Toy Bonnie les gars C'est inside Franchement trop 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 stylé C'est très stylé Et d'ailleurs on peut voir aussi quelqu'un Là la photo de quelqu'un derrière Et je pense que du coup ça va être La personne qui sera du coup derrière Le masque Qui sera du coup A la tête de Toy Bonnie Qui sera justement dans Toy Bonnie tu vois Je pense Mais bon Il y a des chances Et ensuite on a eu Parce qu'en fait ces 4 images là Oui parce qu'en fait Après ça il y en a encore une autre Ces 4 images là sont sorties Le même jour Ils sont tous fuités le même jour Et donc on a la tête de Toy Freddy Qui elle est prête Enfin il manque encore les oreilles Ainsi que la peinture bien sûr Mais sinon à part ça Elle est prête Et c'est vraiment une scène Et ensuite Alors là les gars Là les gars C'est un truc de ouf C'est un truc de ouf Parce que J'ai beaucoup de questions Personnellement Je me pose vraiment Beaucoup de questions Parce que déjà On a là Wizard of Ozzy On a donc le modèle 3D On va dire de Wizard of Ozzy On va voir Là du coup c'est à quoi Va ressembler dans le film Wizard of Ozzy On a le bas Les jambes Et un peu à l'image De Wizard of Ozzy Wizard of Ozzy Et on a aussi Je pense les jambes de J'imagine Toy Bonnie Là en bleu comme ça Et donc là On voit bien le masque De Wizard of Ozzy Et alors il y en a Qui pensent Que ceci Serait Une partie du corps De Wizard of Ozzy Et celui-ci De Wizard of Ozzy Alors Je ne sais pas pourquoi Est-ce qu'ils disent ça Mais parce que franchement Je vois pas du tout Qu'est-ce que c'est réellement Je vois pas qu'est-ce que ça peut être Je vois pas du tout Quelle partie du corps Est-ce que ça pourrait être Et tout Donc franchement Ouais je sais pas du tout Dites-moi en commentaire Ce que vous en pensez Dites-moi pour vous Si ça c'est Wizard of Ozzy Ça c'est Wizard of Ozzy Wizard of Ozzy Ou l'autre A l'inverse Ou tout simplement Des théories Tout ça Moi je suis très curieux De savoir ce que vous en pensez En commentaire D'ailleurs les gars Vous savez quoi Petit objectif 20 likes Et on fera certainement Une partie 2 Dès que j'aurai assez d'informations Pour une nouvelle vidéo Ou du coup On débugne qu'en gros Finalement Bon c'est fini pour les photos Maintenant on va s'attaquer A la date de sortie Pour la date de sortie Il faut savoir que Le film en lui-même Est sorti En fin octobre Spécialement pour Halloween Aux Etats-Unis Et est sorti A peine plus tard Je crois le 8 novembre Au cinéma en France Et donc du coup On a été beaucoup de fans A être déçus Parce que c'est beaucoup 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 fait spoil Sur les réseaux En plus j'en avais déjà parlé Dans un short N'hésitez pas à aller le voir J'en ferai giga plaisir Et donc du coup La sortie du film En retard A déçu beaucoup de fans Et donc pour éviter Tout autre problème Vu que nous en France Bah on a pas spoil On va pas spoil Nous en France Universal On décidait de nous mettre le film Deux jours en avance Et franchement Heureusement Parce que sinon C'était 5 jours en retard Ça faisait la même chose Que l'année dernière Que pour le premier film quoi Et oui Puisque les films en France Sortent le mercredi Et sinon en fait Bah si Il fallait que ce soit A la même date Donc c'est à dire Le 5 décembre 2025 Qu'aux Etats-Unis Et partout dans le monde Et bah le film serait sorti le vendredi Sauf qu'en France C'est pas possible Il faut à tout prix Qu'il sorte le mercredi Parce que les films ne sortent pas Autre jour que celui-ci Donc c'est pour ça Qu'on aura A l'avance Enfin Deux jours à l'avance Le film FNAF En France Il s'insira donc Le 3 décembre 2025 Au cinéma D'ailleurs Il faut rappeler Je tenais à le rappeler Parce que je vous vois Venir dans les commentaires Blumhouse et Universal Ont écouté Enfin Ont lu Leur critique Sur le film Et beaucoup de gens Ont été déçus Au niveau de l'horreur Mais moi On s'attendait à pire En termes d'horreur Et là Cette fois-ci Du coup Ils vont Ils vont accentuer Le taux d'horreur En gros Parce qu'il faut rappeler Quand même Que le film était Peggy 12 En France Donc bon C'est pas énorme Pour un film d'horreur Voilà c'est un film D'horreur enfantin Quand même On va se le dire On va pas se le cacher Et je pense que là Cette fois-ci Il sera au moins Peggy 16 Je pense Parce que oui Là cette fois-ci Ils vont vraiment Vraiment accentuer Le taux d'horreur Apparemment Chez Blumhouse Apparemment Cette fois-ci Ils vont pas déconner Donc voilà Maintenant qu'on a fait Les photos La date de sortie du film Maintenant Il faut qu'on parle Du script du film Parce que oui Scott Games Nous ont montré Hier soir même Enfin du coup Il y a deux jours A la sortie de la vidéo Ils nous ont montré Ils nous ont dévoilé Le script du film Final Fantasy X2 Mais lequel ? C'est bien la question Pourquoi ? Parce qu'en fait Final Fantasy X Scott Games Nous ont montré Sur Twitter Ou sur X Comme vous préférez Voilà mais Pour moi ça reste un Twitter Ok Ils nous ont dévoilé Pas un Mais 4 scripts Du film Final Fantasy X Et il faut savoir Que parmi ceux là Il y en a 3 Qui sont faux Un vrai Un faux Donc tout simplement Bah on va les lire ensemble Je vais vous les traduire Les scripts Et on va les lire ensemble Alors script 25 Elle lève les yeux Vers Tochika Confuse Et Tochika Pose lentement Sa main Sur la tête d'habit Vanessa regarde le moniteur En respirant douloureusement A l'écran La main de Tochika Caresse la tête d'habit Et la tête de Tochika Se tourne lentement Pour regarder A nouveau la caméra Chez Vanessa Vanessa Et série plus fort Elle crie de douleur Ok ok S'il vous plaît Juste ne le faites pas de mal La poignée de main De Vanessa Regarde Tochika Regardez l'ordinateur Après l'écriture Est très très mal faite Elle est très bizarre L'écriture Alors du coup Il a vraiment du mal A traduire le script La google Alors bon Si c'est pas vraiment ça Dites moi en commentaire Je sais pas trop Abby entre Et regarde les renforts Abby Qu'y a-t-il maintenant Tochika It's enter Frappe l'entrée Le doigt d'habit Pend au dessus De la touche entrée Elle lève les yeux Vers l'animatronique Pour obtenir Son approbation Les yeux de Tochika S'illuminent Tochika Nodes Comment ça Qu'est-ce que ça veut dire Nodes déjà Tochika hoche la tête Et Abby Appuie Donc apparemment Tochika serait un peu Une alliée Dans le film apparemment Tochika Tochika qui parle Ok Tu l'as fait Abby nous sommes libres Ok Donc ça c'était le script De la page 25 Et donc maintenant On va lire Celui de la page 18 Le prochain Général Everly Je n'ai jamais Ému ce projet Depuis le début Quelle idée Avait l'armée américaine De s'associer A une pizzeria Captain Nelson Fazbear Entertainment Est bien plus Qu'une simple pizzeria Monsieur Général Everly Agitant une main Ouais c'est un cirque C'est ce qu'ils sont Je n'arrive toujours pas A croire Que le gouvernement Aie financé cette entreprise Les hommes et les femmes Attablés Et changent de regard Ils sont visiblement Un peu surpris D'entendre leurs commandants Exprimer autant d'objections A leur projet Général Everly Suite Qui a déjà entendu parler Des tests de technologie Financés par le gouvernement Sur les robots Conçus pour divertir Les enfants Secouant la tête A mon avis Drummond a laissé Sa sentimentalité Prendre le dessus Tout simplement Parce que son enfant Aimait ses animaux robots Captain Nelson La technologie animatronique De Fazbear Entertainment Était bien en avance Sur toute la robotique Général Everly Se précipite Il ramasse le rapport Et il reprend Et le repousse D'un coup sec Général Everly Mais nous ne parlons pas De robotique N'est-ce pas En frappant le rapport Ici il n'est rien Question de robotique Il s'agit uniquement De tourbillons Et de fonctions d'ondes Et le général Ouvre son rapport Et il tourne les pages Et tombe sur celle De laquelle il tombe D'accord Général Everly Effet observable Des échanges énergétiques Non observables Les vents sont gazelles Plus What the fuck C'est quoi ce délire C'est... Alors celui-là Le 18 Il est faux C'est pas possible Attends T'as l'armée américaine Qui s'allie à un pithérien Non c'est Il est totalement faux Celui-là Il est totalement faux Encore le premier De la page 25 Il est possible Mais 28 Non j'y crois pas Donc cette fois-ci On a celui de la page 58 Et apparemment Donc on voit Mike et Abby Cette fois-ci Mike Suite Pourquoi quelqu'un Écrirait quelque chose Comme ça Pour les petits enfants Abby Vous vous souvenez Que le petit garçon A toutes les peluches Qu'il aime Mais ensuite Il tombe malade D'une de ces maladies Que les enfants Ne contractent plus beaucoup Mike Ouais il a eu Ouais il a eu La scarlatine Abby ouais Il n'est pas malade Il risque de mourir Il est contagieux Tout comme tout Ceux qui étaient touchés Donc ils doivent brûler Toutes ces peluches Parce qu'elles sont dangereuses Donc en gros Là si je comprends bien Le script là Déjà dès le début C'est les peluches C'est des peluches En tout cas Qu'ils ont une maladie Un covid Ou quoi tu vois Tue les gens quoi en fait Un genre de virus Dans les peluches Ok Mike avec un regard De compréhension naissante Ouais je me souviens De l'histoire Qu'est-ce que tu dis Abby Je dis que ces peluches Elles sont dangereuses aussi Quelqu'un devrait les brûler Mike est garé A une station service Et sort son téléphone Et compose le numéro De Vanessa Vanessa va au téléphone Allo Hey tu travailles ce soir Non je Et Mike lui coupe la parole Du coup Alors je serai là Dans une demi-heure Porte des vêtements sombres Nous avons un travail à faire Ok d'accord Bah ce script là Franchement pourquoi pas Ce script là pourquoi pas Donc en fait ouais C'est ça Ce serait des peluches Qu'ils auraient un virus Qui contiendrait donc un virus Qui tue des enfants Et des gens tout simplement Et donc un virus Qui serait très dangereux en fait Et donc en fait Faut les brûler Du coup arrêter De répandre cette maladie Celui là encore Ça peut aller Mais ça fait vraiment Très apocalyptique Tu vois Un virus à la The last of us et tout Donc là c'est ça On va partir sur le quatrième Sur le quatrième Sur la quatrième page De script Qui apparemment Pour les fans Serait la plus Logique Donc on va dire ça Tout de suite J'ai hâte Ok Pizzeria est à être abandonné De Freddy's à la manger Continue L'homme et les enfants Entrent dans une grande salle à manger Des tables et des chaises Couvertes de poussière Encombrent la pièce Encerclant un carousel immobile Assis dans une ombre Imposante Donc ça on parlait bien De la pizzeria de FNAF 2 Bien sûr Il conduit l'enfant Jusqu'au carousel Il monte dessus Et donc Goma Et donc Gemma Gemma Donc ce sera un nouveau personnage D'accord A le suivre Darin A l'air perplexe Mais il se lève aussi Encore un nouveau personnage Du coup L'homme tend la main Vers le grand bâton rouge Et appuie dessus Le carousel bourdonne S'allume Commence à tourner Musique ferme Musique de jeu Plutôt sympathique Gemma frappe des mains Les yeux pétillants Elle regarde les animaux Carousel Les personnages du carousel Un ours brun Un lapin bleu Un poussin jaune Un renard pirate Un alligator Un loup Hein ? Ah ouais ça sert Un alligator Un loup Un hippopotame Sont toutes de couleurs vives Ils sont caricaturaux Et exagérés Un lapin Darin faisant un geste moqueur Au lapin bleu C'est faux Gemma Je veux le lapin papa Bon ce sera encore Un nouvel enfant Un nouvel enfant en fait L'homme Nous ne sommes pas là Pour faire du carousel Darin le suit Une porte s'ouvrit Au centre du carousel L'homme l'ouvrit Derrière la porte Un escalier circulaire descendait Dans l'obscurité L'homme je vais y aller Accroche toi A la balustrade Reste prêt L'homme a commencé A descendre des escaliers La tête haute Ses enfants le suivent Ils sont en train de marcher Ok Très bizarre Très très bizarre Celui là aussi Ce script là Mais franchement En toute honnêteté Je pense qu'en réalité C'est le premier Le plus logique Avec Au moins là Cette fois ci Ca parle enfin Des animatroniques Ca parle au moins De Vanessa Et de Toichika Et de Abby aussi Quand même Mais ouais Au pire Au pire Il y a celui là Il y a le 4 Certainement pas Les deux du milieu Certainement pas Celle avec l'armée Des Etats-Unis Et encore moins Encore moins Du coup Celle de l'armée Des Amériques Et certainement pas Celle avec Les Les poupées Ou les peluches Qui ont donc du coup Le virus Celle-ci Celle-ci C'est possible Encore Mais franchement Je pense pas Que ce sera Le vrai Ce sera soit 4 Soit Ce sera Soit La page 4 Soit La page 25 Bon bah Sur ce Les amis C'est la fin De cette vidéo J'espère que vous Vous l'aurez Kifié Si c'est qu'à N'oubliez pas De lâcher un like De vous abonner En intervient La clonification Pour ne plus Arrêtez Une prochaine vidéo On se retrouve Très bientôt Pour une toute Nouvelle vidéo Donc du coup Si on a De nouvelles infos Sur le film Je vous tiendrai au courant Sur ce Les gars C'était Nabetz On se retrouve Très bientôt Ciao l'équipe Sous-titres par Jérémy Diaz